Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois d'octobre. Et dans ce point lecture, j'ai donc quatre romans ainsi que quelques graphiques à vous présenter. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été très bonnes et des choses qui m'ont un peu plus défiée. Je vous parlerai donc tout d'abord de Moon Brothers par Sarah Crossan. Je vous parlerai ensuite du tome 4 de la série Off Campus, donc The Deal par Elle Kennedy. Après ça, je vous parlerai du Passageur par Andoris. Et puis, côté romans, je terminerai avec le premier tome de Wicca, donc Le Manoir des Sorcelages par Marie-Ellino. Côté graphique, je vous parlerai tout d'abord de la duologie de manga Celle que je suis. Et je vous parlerai ensuite du tome 4 du comics The Weeknd plus The Divine. Je vais donc démarrer tout de suite et je démarre avec Moon Brothers par Sarah Crossan, publieuse édition Rajot. Il s'agit donc d'un récit ici, comme à chaque fois avec Sarah, enfin comme dans tous les romans en tout cas de Sarah Crossan, publié chez Rajot, qui est écrit en verre libre, donc ça me semble à ceci. Et j'avais déjà lu son roman Inséparable qui a fait un plutôt très grand bruit à sa sortie. Et Inséparable, c'est un récit que j'avais vraiment beaucoup apprécié, qui m'avait énormément émue, et ce sur un certain nombre de pages. Ça avait vraiment été une très très bonne lecture pour moi. J'ai pas lu par contre son second qu'elle a publié, qui était Swimming Pool, qui de ce que j'ai vu était un peu moins bien marché. Mais voilà, j'étais assez curieuse de découvrir Moon Brothers. Dans l'histoire de Moon Brothers, en fait, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Joe. Non, oui c'est ça, qui s'appelle Joe. Et Joe est un... il s'appelle Joe Moon. Moon, c'est leur nom de famille. Et en fait, donc, Joe, il vit dans une famille qui est un petit peu compliquée. Il a sa sœur qui est avec lui. Et il grandit s'élever par une tante, parce que leur mère est partie, et qu'ils n'ont quasiment pas connu leur père. Et son grand frère Ed est en prison depuis que Joe est jeune. Ed a été emprisonné alors qu'il était encore assez jeune. Parce qu'il est accusé, en fait, d'avoir tué un policier. Et du coup, voilà, en fait, il a été emprisonné au Texas, il me semble, puisque c'était au Texas qu'il avait commis ce délit. Enfin, ce crime, a priori. Et il a donc été emprisonné là-bas. Et Joe vit donc dans son histoire qui est un petit peu compliquée, puisque tout le monde sait que c'est son frère, etc. Enfin, voilà, ça complique un petit peu les choses. Et les choses vont encore plus se compliquer quand Joe va apprendre que son frère Ed est condamné à mort. La condamnation à mort a été annoncée. Il est condamné à mort et il doit mourir un certain jour. La date est fixée. Et donc, à partir de là, Joe est en vacances. Et en fait, il va décider de partir au Texas et d'aller voir son frère, de lui rendre visite à la prison quasiment tous les jours pour essayer de parler avec lui, essayer de le comprendre. Parce que, en fait, cette histoire de meurtre, c'est quelque chose qui ne correspond absolument pas avec l'image qu'il a de son frère quand il était jeune. Il se demande du coup si son image était faussée, si son frère va encore le reconnaître. Enfin, voilà, si toutes les choses qu'il avait en tête, étant donné qu'en plus, la dernière fois qu'il l'a vu, il était donc enfant. Voilà, comment il voit les choses maintenant et qu'est-ce qui va se passer maintenant. J'ai bien apprécié ce récit que j'ai trouvé vraiment intéressant. Après, je dois dire que par rapport à Inseparable, comme je le disais, j'avais vraiment réussi à m'émouvoir vraiment très fortement et cependant un grand nombre de pages. Pour le coup, celui-ci, je dois dire que même si le sujet était vraiment dur et même si j'étais très très prise dedans, j'ai ressenti vraiment des émotions que sur la fin. Et j'aurais aimé du coup que ce soit un petit peu plus le cas tout le long. Après, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié qui parle effectivement de la peine de mort et du fait que s'il avait été dans un autre état, peut-être ça n'aurait pas été la même chose. Enfin, même c'est sûr que ça n'aurait pas été la même chose puisqu'il y a certains états aux Etats-Unis qui ont la peine de mort et d'autres non. D'autant plus que son frère a commis le crime étant jeune. Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait et on voit tout l'aspect juridique et policier, etc. derrière et c'est vraiment intéressant. Après, c'est vrai que quand je l'ai refermé, je me suis dit que c'était vraiment une super lecture. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. Et en y repensant un peu plus tard, je me suis dit que ce n'était pas du tout un récit qui m'avait marqué comme inséparable. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant mais qui, je pense, ne va pas tellement me marquer dans la durée. Et du coup, j'ai mis finalement la note de 17 sur 20. Ça reste une très bonne lecture. Je sais que plein de personnes ont eu un coup de cœur pour ce livre. Pour ma part, ce n'est pas le cas mais c'est un récit que j'ai trouvé très intéressant à voir donc après s'il va autant me marquer dans la durée qu'inséparable même si je ne pense pas. Ensuite, j'ai donc lu The Goal qui est le tome 4 de la série Off Campus par Elle Kennedy. J'avais lu en fait les 3 premiers tomes de cette série à leur sortie à chaque fois et j'avais du coup plutôt enchaîné en fait les 3 premiers sur peut-être 6 mois et même moins je pense. Et ce tome 4 était sorti un petit peu plus tard et en fait je l'ai acheté peu après sa sortie et puis après je l'ai gentiment laissé traîner comme a pu la lire pendant plus de 2 ans. Donc autant vous dire que mes lectures des tomes précédents remontent un petit peu et que quand j'ai dû replonger dans l'histoire j'ai quand même dû aller revoir les résumés de tous les autres tomes pour resituer tous les noms des différents personnages puisqu'en fait dans la série Off Campus c'est une série qui se passe à l'université dans laquelle on suit un groupe de 4 jeunes hommes qui sont colocataires et qui sont également joueurs de hockey et qui jouent dans la même équipe de hockey sur glace de l'université et du coup après chacun des tomes va s'attarder à l'histoire d'amour de un des 4 personnages. J'avais vraiment... Alors j'avais bien apprécié le premier tome le second m'avait vraiment beaucoup plu je pense que c'était mon préféré j'avais bien aimé le tome 3 et du coup il me restait ce tome 4 à lire en sachant que si on a lu le tome 3 on sait un petit peu à quoi s'attendre avec ce tome 4 puisqu'en fait donc ici on suit le personnage de Tucker donc John Tucker et John Tucker donc c'est le dernier des 4 colocataires et à la fin du tome 3 John annonce quelque chose à ses colocataires je ne vais pas vous dire quoi à la fois pour pas vous spoiler le tome 3 et pour pas vous spoiler en fait ce tome-ci mais du coup si vous n'avez pas lu les autres tomes le résumé derrière est méga spoilant parce qu'en fait ce qu'il dit dedans ça se passe quasiment qu'à la moitié du récit par contre si vous avez lu les tomes précédents en fait vous savez déjà un petit peu ce qui va se passer puisqu'en gros les histoires sont pas toutes exactement la même temporalité et celle-ci se passe un petit peu après les autres mais elle se chevauche quand même pas mal avec le tome 3 donc voilà après c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié en fait d'un côté je me dis que j'aurais peut-être plus apprécié si je l'avais lu un peu plus à la suite des précédents parce que du coup ça aurait été plus simple pour moi en fait de resituer bien tous les personnages etc d'un autre côté je me dis que je l'ai pas mal apprécié en lui lisant plus tard parce que finalement à cette période là je lisais plus de nues adultes et du coup voilà j'en avais peut-être un petit peu plus l'habitude là comme ça faisait un petit peu moins que j'en avais pas lu et bien finalement j'ai peut-être du coup plus pu apprécier ce récit après je dois dire que de manière générale El Kennedy écrit des récits que je trouve très 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 addictifs et quand on se lance dedans après on ne peut plus le lâcher celui-ci est quand même une belle brique il fait 550 pages après bon voilà c'est pas une typographie très très grosse et c'est très addictif mais voilà les 550 pages se sont mangées toutes seules je l'ai lu très rapidement après je dois dire que ce tome-ci en particulier m'a plu parce que j'ai trouvé que c'était un tome qui parlait de beaucoup plus de questions qui concernent plus l'âge adulte c'est à dire que les autres tomes sont vraiment très dans une ambiance universitaire que j'avais trouvé très sympa mais ce tome-ci finalement parle en fait aussi de la fin de cette période universitaire à la fin du récit voilà en fait ils ont fini leurs études chacun va partir dans son coin et du coup c'est la fin de la colocation ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont construire ensuite le personnage de Tucker avait de grandes idées comme quoi il allait retourner dans son endroit natal etc et puis finalement il y a des choses qui vont bouleverser les plans et du coup il y a toute cette partie là avec ces réflexions un petit peu plus qui concernent un peu plus l'âge adulte et la maturité et que j'ai trouvé très intéressante la question de la maturité est également forcément mise sur le tapis par un événement qui va se passer et donc pour le personnage féminin il s'agit de Sabrina James qui est un personnage dont on entend parler dans les tomes précédents et pas de manière très positive c'est un personnage que j'ai pris plaisir à découvrir que j'ai trouvé intéressant même si c'est vrai que j'avais parfois un petit peu envie de la secouer après comme souvent dans cette série ce sont des personnages qui ont tous les deux eu des enfances une vie pas forcément très facile avant mais voilà en tout cas j'ai pris le plaisir à le lire j'ai trouvé que cette lecture était très addictive et ce que j'ai bien apprécié ici comme avec certains d'ailleurs des autres tomes de cette série c'est que les personnages sont assez libérés au niveau de leur sexualité et qu'en fait voilà il n'y a pas le cliché de la jeune complètement prude etc vierge et tout ce que vous voulez qui n'a jamais vu personne et qui tombe amoureux du mec hyper populaire hyper dévergondé c'est pas du tout ce qu'on retrouve ici et c'est Frit les deux personnages en fait ont des sexualités assez assumées et ont envie en fait de se faire plaisir donc voilà j'ai bien aimé ça donc une bonne lecture et je lui ai mis donc la note de 17 sur 20 après ça j'ai lu Le Passageur par Andoris donc le tome 1 qui s'appelle Le Coq et l'Enfant c'est publié aux éditions Lynx et admirez ce très beau travail au niveau de la couverture c'est un récit que j'ai beaucoup beaucoup apprécié des lectures que je vous présente en tout cas des lectures de romans c'est vraiment celui que j'ai préféré il s'agit d'un récit qui fait environ 300 pages si je dis pas de bêtises oui c'est un petit peu moins de 300 pages dans lequel on va suivre plusieurs temporalités la temporalité principale c'est notre époque actuelle on suit le personnage de Mathéo oui c'est ça, de Mathéo Solaire Mathéo est un jeune garçon qui est au lycée qui est d'origine roumaine et qui est arrivé avec sa famille quand il était enfant en France il habite à Évry donc en banlieue parisienne il vit dans une certaine misère il est avec son frère et sa soeur et leur père en sachant que leur père est pas énormément là et qu'il s'entend très mal avec Mathéo et par contre donc leur mère et leur soeur sont décédées lors du voyage en fait et donc voilà leur absence est vraiment très présente dans le roman donc d'une part on a ce personnage-ci dans un aspect un peu contemporain où on voit comment il galère il fait tout en fait pour que sa scolarité se passe bien mais à côté de ça il se fait beaucoup emmerder tout le monde on le traite de Rome alors qu'en fait il n'est pas un Rome il est d'origine roumaine mais ce n'est pas un Rome il ne fait pas partie de cette culture-là il y a plein de choses comme ça et le poids de la culture est important le poids de la culpabilité par rapport à sa soeur et sa mère le poids de... enfin voilà tout ça ce sont des choses qui sont vraiment très importantes Mathéo lui a gardé une séquelle de cette période puisqu'en fait il avait eu une pneumonie je crois et il lui reste donc des séquelles physiques en sachant que c'est cette même maladie qui a tué sa mère et sa soeur donc voilà on a tout cet aspect-là et puis après il y a la dimension fantastique qui va venir s'ajouter à ça et la dimension fantastique c'est que Mathéo va se révéler être un passageur en sachant que normalement un passageur ça n'existe pas ce ne sont que des passageuses donc des femmes et donc tout ça est issu de la culture roumaine et donc en fait les passageurs sont chargés et bien d'aider donc les différentes âmes qui se présentent à eux pour... à elles du coup normalement pour qu'elles puissent partir plus librement et etc. que les fantômes ne restent pas et donc en fait Mathéo va voir un enfant qui apparaît très régulièrement devant lui il ne sait pas qui c'est et il va se retrouver du coup avec cette histoire plongée dans le Paris des années de la Commune donc à la fin du 19ème siècle et c'était vraiment hyper intéressant j'ai trouvé que la dimension historique était super bien écrite la dimension fantastique m'a beaucoup plu d'autant plus qu'elle est rattachée à une culture et qu'on voit vraiment toute l'importance de la culture dedans donc vraiment c'est un récit qui m'a beaucoup plu par tous les différents aspects donc vraiment une réussite pour moi pour ce qui est de ce tome 1 en fait on a vraiment la résolution de ce problème-ci à la fin du tome 1 ça nous laisse clairement voir qu'il y aura une suite et il y a déjà un tome 2 qui est sorti mais en tout cas l'histoire en elle-même est finie dans ce tome 1 et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime pas spécialement les tomes 1 qui sont introductifs et qui ne sont qu'un tout petit bout de l'histoire je préfère que le tome 1 il se passe déjà des choses dedans et c'est le cas ici donc voilà vraiment une très bonne lecture j'ai trouvé ça hyper intéressant j'ai été très prise dedans j'ai été très prise par l'ambiance etc donc voilà vraiment très chouette j'ai mis la note de 18 sur 20 et je vous recommande la lecture et du coup pour terminer on reste dans ces lectures un petit peu une creepy fantôme et compagnie parfaite pour Halloween et je vous parle donc de Wicca le manoir des sorcelages par Marie Alineau aux éditions Poulpe Fiction c'est la première fois que je lisais un titre des éditions Poulpe Fiction ce sont des titres vraiment destinés à la jeunesse et qui sont illustrés ça c'est les changements de parties et après sinon donc le long des pages il y a des petits dessins comme vous pouvez le voir pour ce qui est de l'histoire donc ça se passe dans le Berry et on suit la famille Sorcelage plus exactement dans cette famille Sorcelage on suit un frère et une sœur donc avril et octobre et avril et octobre vivent avec leur tante je crois ça ne s'agit pas de bêtises et leur oncle puisque leurs parents en fait parcourent bien souvent le monde et ne sont pas forcément là et avril et octobre ont leur meilleur ami qui s'appelle Nour sauf que avril et octobre ont un secret ils sont issus d'une grande famille de la famille des sorcelages qui est en fait une grande famille de Wicca donc de sorciers en sachant que les Wicca c'est un type de sorcellerie particulier et tout ça a été expliqué dedans donc en fait les deux enfants ont des pouvoirs sauf qu'à côté de soi ils doivent aller à l'école normalement comme tout le monde et c'est là qu'ils ont rencontré leur meilleure amie Nour qui elle n'a pas de pouvoir et qui est parfois un petit peu déroutée parce qu'en fait elle vient souvent chez eux donc ils s'arrangent pour qu'il ne se passe rien et tout ça quand elle est là mais elle va quand même finir par se poser des questions et d'autant plus qu'il va y avoir un événement qui va se passer et qui va mettre un petit peu en danger la sérénité de la famille sorcelage puisqu'il semblerait que certaines forces commencent à se réveiller du coup ça va nous amener à rencontrer différentes créatures il y a un petit côté ce que j'ai vraiment bien aimé c'était l'ambiance du récit j'ai trouvé que les personnages également étaient attachants et surtout donc vous voyez l'ambiance et cette ambiance dans le manoir des sorcelages qui m'a vraiment plu qui m'a un petit peu rappelé il y a un petit côté famille Adams dedans d'autant plus qu'il y a une histoire d'oeil qui n'est pas sans rappeler la main de la famille Adams mais voilà du coup vraiment c'est un récit que j'ai bien apprécié par cet aspect là après du côté de l'histoire en elle-même je l'ai bien apprécié mais c'est vrai que c'est un récit qui est destiné à la jeunesse et je trouve que en fait certains passages étaient du coup vraiment raccourcis et j'aurais aimé voir un peu plus de développement en tout cas c'est ce qu'il m'aurait fallu à moi personnellement pour que j'y attache enfin pour que je m'attache un petit peu plus après voilà c'est un récit qui est destiné à la jeunesse donc ça ne me surprend pas qu'il ne soit pas complètement développé après voilà moi il m'aurait fallu un petit peu plus pas forcément beaucoup plus mais un petit peu plus pour je pense pour accrocher encore un peu plus mais en tout cas c'est un récit qui a déjà eu j'ai vu de très très bons retours et qui je pense pourra vraiment plaire et notamment au public un petit peu plus cible et pour ma part j'ai eu mis la note de 16 sur 20 après ça on va passer au graphique et comme vous n'avez pas spécialement vu de déceptions de ce côté-ci et bien les déceptions enfin la déception en tout cas arrive maintenant tout de suite et il s'agit donc de la biologie de manga Celle que je suis par Bingo Moriachi et Suwaru Koko c'est aux éditions Akata et c'était présenté comme étant une sorte de enfin comme étant le truc parfait pour ceux qui ont aimé la série Ecladam et qui avaient envie de poursuivre là-dedans alors j'ai beaucoup aimé la série Ecladam mais j'ai pas aimé ça en fait pour ce qui est de l'histoire pour vous parler des deux tomes séparément parce que mon avis n'est pas le même sur les deux tomes dans ce premier tome on nous dit que ça se passe à Tokyo dans les années 80 je trouve que l'aspect années 80 n'est pas forcément hyper présent dans le récit mais bon et ensuite du coup le personnage de Yuji Manassé et c'est un étudiant donc c'est ce personnage-ci et en fait c'est un personnage qui a enfin qui en gros donc est un homme et qui se sent plus femme en tout cas qui se sent mieux quand il s'habille en femme etc donc on comprend qu'on va aborder la question de la transidentité c'est pas ce qui est abordé ici dans ce tome 1 on a vraiment plus des questions sur le genre le personnage se pose des questions sur son identité de genre il y a des questionnements etc en même temps on nous montre qu'il a son meilleur ami qui est un personnage un petit peu particulier et dont il est amoureux et il y a d'autres personnages qui gravitent autour notamment des personnages qui sont ensemble dans un club d'écriture fantastique et qu'il y a pas mal en gros tout le monde est un peu amoureux du même personnage si vous voulez bref mais du coup tout l'aspect autour des questionnements etc était plutôt intéressant donc j'avais mis la note de 16 sur 20 quand j'ai fini ce premier tome donc c'était plutôt une bonne lecture avec des questions intéressantes même si voilà on était vraiment au stade de questionnement là où ça a pêché pour moi c'est vraiment avec ce tome 2 en fait dans ce tome 2 on continue donc à avoir le personnage qui se pose des questions et qui va rencontrer d'autres personnages ces autres personnages lui permettent de comprendre que finalement il n'est pas le seul que ses questionnements sur l'identité etc ne font pas de lui un monstre que c'est quelqu'un de plutôt normal donc tout ça voilà tout ça j'ai vraiment apprécié et de manière générale je trouve que le fait de présenter des personnages trans dans des mangas dans des lectures n'importe je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien et quelque chose qu'il faut faire parce que du coup ça permet aux personnes qui se sentent concernées de tout simplement considérer que c'est quelque chose de normal parce que si on ne représente toujours que des personnages qui sont blancs hétéros etc riches tout ce que vous voulez et bien les personnes qui ne sont pas comme ça finalement elles se disent que s'il n'y a pas de représentation comme eux c'est que c'est moins bien en fait et c'est pas ce qu'il faut penser du coup je trouve que c'est très bien de montrer des personnages trans et donc ce message de montrer aux personnages trans que enfin même s'il n'est pas trans mais de montrer à ce personnage qui en tout cas se pose des questions et qui exprime clairement qu'il est plus à l'aise en femme et bien lui montrer que c'est quelque chose qui existe que c'est quelque chose dont il n'est pas le seul que c'est quelque chose qui peut être considéré comme normal et bien ça c'est très positif sauf que le problème c'est que la fin non la fin en fait finit sur le fait que je ne veux pas tout vous spoiler mais en fait présenter tout ça présenter une diversité présenter le fait que la diversité est normale pour au final finir avec ce message là pour moi c'était mais complètement contre-productif en fait ça finit sur un message qui n'est pas du tout un message d'espoir qui est un message comme quoi la transidentité c'est super galère comme quoi c'est plus simple de rester en homme alors que le personnage se sent mal dans ce corps d'homme et voilà tout ça finir avec un message aussi négatif en fait j'ai trouvé enfin je n'ai pas compris du coup l'intérêt de faire ça alors certes on peut se dire que c'est par rapport à l'époque des années 80 sauf que comme je vous ai dit l'époque des années 80 est je trouve pas du tout marquée dans le récit et il aurait très bien pu se passer à l'époque actuelle sans quasiment rien en changer en fait à part que les personnages se seraient appelés sur leur téléphone portable et pas sur leur téléphone fixe vraiment pour moi c'était le seul point en fait du coup j'ai pas compris ça le fait de présenter la transidentité comme quelque chose de normal etc pour finir sur le fait qu'il y a aussi peu d'espoir non ça l'a pas fait avec moi au delà de ça dans le tome 1 il y avait quand même deux éléments qui m'avaient dérangée principalement au début du tome qui nous montrent en fait que en gros si le personnage se sent femme et bien finalement c'est parce que sa soeur avait laissé trimmer une robe et que du coup il s'est dit que peut-être qu'il allait l'essayer enfin non c'est pas ça qui fait qu'une personne se dit qu'elle est peut-être trans enfin je veux dire c'est quelque chose de plus enfin non j'ai pas trouvé ça très crédible en fait donc ce point là déjà m'avait dérangée dans le tome 1 mais je m'étais dit bon ok c'est hyper maladroit comme manière d'amener ça mais ok on va passer au dessus mais par contre vraiment voilà le tome 2 m'a plus dérangée par rapport à ce qu'il dit et du coup non et puis tous les différents personnages enfin même il y a d'autres sujets en fait qui sont abordés à travers les autres personnages enfin notamment il y a un personnage féminin qui se sent pas très féminine et le personnage masculin dit ah bah si lui il éprouve de l'intérêt pour elle alors qu'il est aussi peu féminine et bah peut-être que j'ai mes chances non ou il y a un personnage qui on nous fait comprendre à travers un des personnages qu'on va traiter du sujet de la stérilité et de comment c'est compliqué et aussi du mariage arrangé etc enfin des trucs qui sont très intéressants et finalement c'est pas non plus présenté de manière forcément très intéressante donc voilà une déception pour le coup et j'ai pas beaucoup apprécié ce tome 2 particulièrement voilà pour terminer on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif avec le tome 4 The Weeknd Plus The Divine donc de Dylan McElvie Wilson et Coles et c'est aux éditions Glena Comics ce tome 4 ce tome 4 s'appelle Crescendo et je dois dire que je suis très contente d'avoir lu ce tome 4 en fait c'est dans les deux premiers tomes où on suivait on avait la même équipe qui était aux commandes de ce comics donc avec la même équipe d'illustrateurs de coloristes etc de scénaristes tout était dans la même équipe dans le tome 3 en fait ce n'est plus les mêmes c'était pas le même dessinateur le dessinateur principal je crois que c'est McElvie en fait avait laissé sa place à toute une série c'est à dire que chaque chapitre était destiné par quelqu'un de différent oui c'est ça c'est McElvie et en fait du coup je trouvais que ça apportait pas trop une unité et le tome 3 est celui qui m'avait le moins plu sauf que toute l'équipe originale est à nouveau réunie pour proposer ce tome 4 et du coup c'est à nouveau une très forte réussite ce tome 4 marque également la fin d'un arc narratif et du coup laisse présager complètement d'autres choses pour la suite donc c'est vraiment un tome dans lequel il se passe beaucoup de choses et je l'ai trouvé super chouette je vais essayer de vous montrer quelques planches puisque c'est quand même je trouve une grosse force de ce récit en tout cas pour ma part ce sont des dessins que j'aime vraiment beaucoup on est sur des planches de manière générale qui sont hyper colorées avec des styles de dessins qui changent des coloris qui changent pas mal et qui sont vraiment comme la couverture pour ce qui est de l'histoire on se fume à des personnages principaux qui s'appellent Laura qui est elle et Laura c'est une jeune femme qui grandit en fait dans un équivalent de notre monde à nous c'est une jeune adulte et en fait c'est l'équivalent de notre monde à nous sauf que tous les 90 ans il y a des dieux qui se réincarnent 12 dieux en fait qui forment un panthéon et qui se réincarnent et ces 12 dieux sont adulés ce sont genre des méga superstars et d'ailleurs il y a pas mal de similitudes avec d'autres stars très connues de notre époque il y a notamment un personnage je crois qui a vraiment un côté Rihanna et donc voilà on a ces personnages en fait qui sont 12 dieux qui sont vraiment considérés comme étant des méga stars planétaires qui sont hyper célèbres sauf qu'en fait elles vivent que 2 ans et après elles meurent c'est comme ça à chaque fois et du coup on a ces 12 divinités qui se réincarnent et donc dans le tome 1 en fait on était au début de cette nouvelle ère donc il commença à y avoir des divinités toutes n'étaient pas encore élues, désignées puisqu'à chaque fois en fait ce sont des jeunes adultes qui sont désignées et donc voilà ils n'étaient pas encore tous désignés mais il commençait à y en avoir petit à petit le panthéon a fini de se former peut-être au tome 3 je dirais entre le tome 2 et le tome 3 et du coup après on suit toute cette histoire et là ici on a vraiment des alliances qui se créent entre les différentes divinités puisque tous ne sont pas d'accord et tous ne sont pas d'accord notamment avec leur espèce de force créatrice alors leur espèce de créatrice en fait qui est au dessus d'eux et donc qui est anakée et qui est présentée comme étant la déesse immortelle de la destinée et la gardienne du panthéon donc voilà en gros comment ça se présente j'aime vraiment beaucoup ce comics je vous le recommande très grandement c'est pas forcément un comics dont on entend beaucoup parler mais pour m'avoir j'ai vraiment beaucoup aimé il y a 8 tomes je crois actuellement en anglais je ne sais pas si la série est terminée et le tome 5 vient d'être traduit donc le tome 5 qui est donc le début de Nouvelle Arc j'ai déjà ce tome 5 et j'ai déjà hâte de le découvrir en tout cas vraiment c'est une série que je vous recommande très fortement sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans ou si vous en avez déjà lu certains à me donner votre avis dessus et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut